Pour sa 28e édition, la soirée caritative de l'Anphare 2022 a réuni de nombreuses stars internationales à l'hôtel du Cap Eden Rock. Robert De Niro est l'invité d'honneur de cet événement qui s'est déroulé lors de la 75e édition du Festival sur le tapis rouge. Cindy Bruna a fait forte impression, et a officialisé son cours. Le 26 mai 2022, l'Anphare a réuni de nombreuses personnalités internationales à l'Eden Rock, célèbre palace du Cap d'Antibes située dans les Halles. Invité d'honneur de cet événement caritatif dédié à la recherche contre le sida, Robert De Niro a pu admirer les performances des trois stars de la musique conviées pour cette 28e édition. Christina Aguilera, Ricky Martin et Charlie XC. Comme toujours, de nombreuses stars étaient de la partie, comme le top français Cindy Bruna, 27 ans, qui était resplendissante dans une robe audacieuse, qui laissait entrevoir sa poitrine. Elle a par la même occasion officialisé son couple avec le joueur congolo-espagnol de basketball Serge Ibaka. Mila Jovovitch, sa fille Evergabo en Ederson et son mari Paul W.S. Anderson, Eva Longoria, et une Nabila très enceinte se sont également fait remarquer par les photographes présents. Cette année, le défilé qui a lieu lors de la 75e édition du Festival de Cannes a été imaginé par la célèbre Karine Roiffeld, ancienne rédactrice en chef de Vogue France et créatrice de CR Fashion Book, un magazine biannuel new-yorkais, et est construit sur le thème Let's Get Married. Ce défilé réunit des looks réalisés par les plus prestigieux designers tels que Chanel, Givenchy, Louis Vuitton, Louis Vuitton homme, mais aussi Gucci, Armani, Dior, Versace, Balenciage, Saint-Laurent, Jacquemus, Valentino, Burberry ainsi que Giam Battista, Fendi, De Furzac, Tom Ford, Leveux, Oscar de la Ranta, Alé Martinez, Alaïa, Mono et Nancy Dojo. Pour cette édition, la American Foundation for Aid the Research, enfin, a invité de nombreuses personnalités internationales telles que Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, Vanessa Hudgens, Kate Hudson, Michelle Rodriguez ou encore Michelle Williams, Nina Dobrev, Paul Anderson, Paul Clementieff et Prissy. Pour rappel, l'anphare a collecté 9,3 millions d'euros en juillet 2021 lors d'une vente aux enchères présidée par Sharon Stone. En raison de la pandémie, le nombre de convives avait été réduit de moitié, à 400. Cette année, un millier de convives, célébrités et membres du Gotha, sont attendus. Depuis 1993, l'anphare a récolté 226 millions d'euros pour la recherche contre le sida et la prévention, grâce à ses ventes aux enchères de prestige organisées à l'occasion du festival. En mars 2022, l'événement inaugural de l'anphare à Palm Beach avait permis de récolter 5,3 millions de dollars pour la recherche. Le légendaire créateur de Motto Milfigur avait été honoré pour son engagement dans la lutte contre le sida et le prix lui a été remis par Sylvester Stallone.